bonjour tout le monde bonjour donc on est là encore pour vous dévoiler le prochain segment de l'histoire c'est ça qu'on est là ok j'ai pas pris une note allons-y bon donc la dernière fois ben dans le fond ils avaient trouvé une affiche sur laquelle il y avait supposément la photo c'était la face de leur moment ça c'était comme une suggestion on n'a pas le choix donc par la suite ils se retrouvent dans l'hôtel parce que le tonton JP il est décidé il regarde on va aller changer votre mère mais vous allez rester tranquille ici puis en plus en plus vous avez tellement faible de bordel ça coûte tellement de sous que vous allez devoir gagner un salaire au festival des sorciers en tant que figurant il les a vendu puis il va les récupérer plus tard c'est ça vous êtes obligé de les racheter après vous allez savoir pourquoi plus tard là Simon il dit ouais mais j'ai assez d'argent moi je peux payer il dit non en fait tonton JP voulait juste se débarrasser des enfants c'est ça il dit non c'est leur responsabilité il faut qu'ils apprennent puis ils s'en vont ils s'en vont fait tonton JP puis monsieur Simon ils s'en vont pour aller vers courageusement la terre des grumes exactement puis là ils sont trucux parce qu'ils sont tous seuls c'est ça fait que là les enfants et les autres ils se font non 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 ça va pas se passer demain voyons donc c'est quoi cette affaire là ça marchera pas non ça marchera pas ça c'était un autre suggestion tu sais vous vouliez qu'on amène les enfants mais en même temps vous vouliez qu'on les reste derrière fait qu'on les a laissé derrière mais ils vont en est retrouvé tonton JP fait qu'ils vont les amener pareil pas chouette suggestion on suit vos suggestions vous brimez nos nos libertés artistiques c'est un petit peu l'objectif donc là les les gamins ils sont là ils font aaaah ils sont encore une petite prise on veut pas rester là fait qu'ils foutent le bordel partout c'est ce que JP avait tu faites pas là c'est ça c'est ça qu'ils font pis là ben il y a quatre ça marche pas pis tu sais ils sont comme tout désespérés sont vraiment polis là pis là ben quatre ils se rappellent de ben au départ dans le fond dans les segments précédents on avait écrit une fiole mais finalement on va aller rectifier ça va être un artefact on fait un retcon finalement c'est une clé ouais donc c'est une clé donc là il se rappelle qu'il a reçu dans l'ombre de la part d'un autre voleur ça c'est une enfin une suggestion et ben un cadeau fait qu'il sort son cadeau pis fait comme moi il m'avait dit que ça pourrait être utile pour à peu près n'importe quoi fait que les gars s'apprête avec les clics pis c'est quelque chose pis le voong ça active un mode de triche cheat mode activated la cheat mode c'est en anglais parce que le hacker il parle anglais ouais c'est ça c'est ça donc quatre en tant que voleur vient d'activer le mode de triche du jeu de l'île c'est ça c'est un mode de jeu illégal pas le droit pas le droit pis s'il se fait poigné il y a des constats ouais pis si jamais c'est un stool pis il révèle l'existence du cheat mode c'est pire ouais parce que là la ligue de l'ombre t'sais les voleurs dans l'ombre là ben là ils vont aller contre lui c'est ça vous avez vu john wick donc grâce au cheat mode numéro 4 va être capable d'ouvrir un pan de mur et de découvrir une porte sur un labyrinthe secret exactement ils ont comme surimposé une quête par dessus le mécanisme de la porte mais là faut qu'ils réalisent la quête pis là c'est poche parce que c'est une quête de couleurs pis ils sont comme pas équipés pour ça ils ont pas fait des prédicules non c'est ça fait que là ils sont supposés genre mettre les bonnes couleurs devant la porte mais ils ont pas de couleurs parce qu'ils sont dans une chambre d'hôtel qui est brune et grise et il beige là genre c'est ça fait que là finalement hein pis c'est d'un coup t'as quatre qui allument pis t'sais c'est comme ramasser une fiole dans les mains juste comme ça il sait pas trop pourquoi ouais parce qu'ils volent tout en fait là ouais ça clipe ta mame là faut pas dire tchhh donc il dit hein ça c'est les gosses que mon frère 5 a fait pis qu'ils nous faisaient changer de couleur couleurs couleurs fait que là ils avalent une fiole pis là les autres sont comme hein t'es-tu con pourquoi tu prends ça t'avais soif ou euh pis là finalement t'as 5 qui fait ah je suis un génie on va donner de couleurs ouais fait que là toutes les enfants prennent les fioles pis ils avalent pis ils viennent encore tout plein de couleurs sauf en affaire poche y'a pas de mauve pis vu qu'il faut qu'ils attendent que la poisson finisse avant de pouvoir devenir une autre couleur ben c'est long ils ont pas le temps ouais fait que là ils sont là pis le cap ils essayent de les placer mais ils disent ah non j'ai pas de mauve fait que là ils se rendent compte que ils s'emmerdent ben t'sais là ses frères dans le fond ils commencent à se battre pis quand ils se battent ben ça mélange les couleurs fait que idée de génie il prend deux enfants là je me rappelle plus si c'était quel numéro là mais c'est pas rare pis il leur fait tenir la main fait que ça fait du rouge pis du bleu pis ça se transforme en mauve pis là ils peuvent sortir pis ça c'était une autre suggestion que vous aviez fait ouais vous avez beaucoup de suggestions fait qu'ils se retrouvent dans un labyrinthe et ils sont épaulés par des filles vraiment trop joviales et lumineuses ça c'était deux autres suggestions en haute seule ouais c'est ça ouais fait que les filles se chicanent c'est des filles Eric c'est ça les filles Eric ouais Eric, Eric, Erica, Frédéric etc c'est ça pis là les filles se chicanent pis ça pis ils sont super joviales pis ça pis là ils sont là ben là les enfants ils trouvent ça plate parce que c'est plus les autres qui font ça ouais ben ben fait que là ils avancent dans les tunnels du labyrinthe mais ils ont tous perçu parce que c'est un labyrinthe c'est ça fait que là quand t'emmener la lune sais tu je pourrais peut-être me resservir du gogosse pour trouver où aller fait que là BIP ouais pis là ils activent une autre quête la quête pour aller dans la terre des brumes don 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 pis encore une autre quête qui est une quête super avancée qui était pas supposée avoir non c'est ça pis cette quête là dans le fond ça s'appelle ben je me rappelle plus là mais en tout cas c'était pour euh c'était pour pouvoir c'est vrai que j'aurais du prendre des lottes ben oui regarde donc en tout cas ça va leur servir à se rendre aux terres des brumes pis avoir comme une armure pour pouvoir revenir et survivre je pense que c'est ça le nom de la quête ouais c'est ça on va pas tuer des enfants nous autres non vous autres on les tuera pas non vous autres peut-être mais pas nous autres donc grâce à la quête ben là ils commencent à ramasser du stock un petit peu partout pis avoir le chemin pour se rendre aux brumes c'est ça fait que là ils se promènent dans le labyrinthe pis tout ça pis ben ils arrivent à une trappe c'est ça on prend les centres de la trappe pis qu'est-ce qu'il se passe y'a ce JP pis Simon qui sont juste là sont tellement hôtes qu'ils ont sorti direct à la bonne place ah oui c'est pas du tout arrangé de la gueule vous allez voir dans le prochain segment on va vous aborder ça ouais y'a l'explication logique mais on vous le dira pas tout de suite non on va garder un petit suspense donc vous pouvez accéder au segment de la semaine ben directement dans les publications pis je fais toujours une deuxième publication avec les segments pis les images parce qu'il y'en a que ils regardent pas la vidéo pis là c'est tout ben oui il est où le segment là pis là je le trouve plus là arrête d'être condescendante envers les personnes qui écoutent la vidéo donc voilà et puis ben le sondage de la semaine finit à minuit ce soir parce que David va se lever pour venir les pains et on vous donne les résultats de samedi cependant cette semaine on va faire un petit peu plus tôt le live parce que ben à 10h nous on va être à la pause littéraire la pause littéraire de la Mauricie ouais exactement donc je pense pas qu'ils vont apprécier vraiment qu'on passe les fanfarrons pendant les heures d'ouverture donc on va surtout d'un président d'honneur non invité d'honneur invité d'honneur donc on va le faire à 9h30 juste avant l'ouverture de la pause littéraire c'est ça pis on va faire une petite annonce pour ceux qui n'auront pas regardé la vidéo ouais pour être sûr que je pense pas que tout le monde a la patience d'écouter 7 minutes de nos clients ouais fait qu'on vous revient avec les résultats du sondage samedi avant la pause littéraire pis si ça vous tombe pis que vous êtes dans le coin de Trois-Rivières ben met nous voir on serait vraiment content oui oui bonne semaine tout le monde bonne semaine j'en 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 j'en